Bonjour ! Lors du précédent cours, pour mémoire, cette vidéo 4 intitulée « Repas et rituels », il s'agissait de la première partie, j'ai introduit ce nouveau chapitre avec la scène, peinte par Léonard de Vinci entre 1495 et 1498 à Milan. Nous avions commencé à évoquer des œuvres d'artistes postérieurs, en citation à cette fresque, en particulier Titien et Dali. Dans cette cinquième vidéo, je vous propose de poursuivre avec des artistes plus proches de nous, donc au cours de la seconde moitié du XXe siècle. Alors je commencerai par l'un des plus célèbres d'entre eux, Andy Warhol, probablement l'artiste le plus connu de cette seconde moitié du XXe siècle, qui a employé absolument tous les moyens de la création. Il a exploré en particulier les champs du cinéma, de la photographie, de la vidéo, de la télévision. Il éditait ses propres livres ainsi que la revue Interview. Courant 1986, Andy Warhol s'est illustré par l'exposition d'œuvres citant la scène de Léonard de Vinci, une série réalisée à la demande du galeriste Alexandre Iolas, à l'occasion de l'exposition Sixti Sen au Palazzo Stellin de Milan, un lieu qui se trouve en face du couvent dominicain de Santa Maria delle Grazie où se trouve ce que l'on peut appeler la fresque originale. Moins une confrontation, sans doute davantage un dialogue, donc entre l'œuvre de Léonard et cette citation, mais elle-même originale, j'insiste sur le fait qu'il ne s'agit pas de copies, même bien sûr s'il s'agit de multiples. La version réinterprétée par Andy Warhol comprend des variations répétées 60 fois en noir et blanc, donc en sérigraphie, sur une surface qui va jusqu'à 10 mètres de long, et qui sont ensuite modifiées, colorées, retravaillées aussi par rapport à leur composition. En définitive, Andy Warhol a revisité la scène pas moins de 100 façons différentes, dépassant très largement la requête de son commanditaire, et a signalé que ce fut un des derniers cycles avant sa mort. Au début des années 60, Andy Warhol s'investit dans la sérigraphie, tout en explorant la culture populaire et les produits de consommation de masse. Son œuvre est ainsi directement marquée par la généralisation de la grande consommation et la prolifération des médias qui marquent son époque. Andy Warhol utilise à ce moment-là quasi exclusivement la sérigraphie, cherchant à rompre ainsi avec le fétichisme de l'œuvre unique. Je rappellerai ici que cet aspect avait déjà été initié par Marcel Duchamp, qui à l'aide de ses ready-made, là encore, des objets produits en série, avait mis en question, autour de 1915, le pouvoir d'un certain marché de l'art, qui à l'époque situait la valeur de l'œuvre sur son unicité et sur la signature. Andy Warhol réalise donc des œuvres multiples dont les tirages sont aléatoires et sans numéros. Malgré un mode de production mécanisé, Andy Warhol intervient sur les images choisies, en les coloriant, en les photocopiant et en modifiant leur aspect. L'œuvre d'Andy Warhol n'est pas un simple artefact et il offre des questionnements variés. En outre, le dilemme avec la littérature actuelle sur cette série de peintures est qu'il est fait très peu de références, et dans certains cas même aucune référence du tout, à la crise majeure qui affecte la communauté d'Andy Warhol au moment de leur achèvement, c'est-à-dire l'épidémie du sida. L'ambiguïté dans la littérature sur le sujet de Warhol au cours de la dernière décennie de sa carrière découle en partie du conflit entre sa foi catholique et son homosexualité. Cette tension est souvent ignorée dans les discussions sur l'œuvre, ce qui fait que ces œuvres paraissent unidimensionnelles. Une fois ces questions mises au premier plan, une large discussion sur la mortalité et le salut émerge au cœur de cette série, renouant de fait avec l'objet du religieux dans l'art. De façon prophétique, ces images de la veille de la crucifixion du Christ ont marqué la fin de la carrière d'Andy Warhol et en fait de sa vie. Alors au sein de cette série, deux styles distincts émergent. L'un, on peut dire, qui reste dans certaines mesures fidèle à l'original peint par Léonard, en sérigraphiant une image source. Cette image source que je vous montre provient de la Cyclopédia of Painters and Paintings, publiée pour la première fois en 1885. Warhol a donc sérigraphié le fac similé de ce livre, ce qui, là encore, nous ramène bien sûr à Marcel Duchamp avec l'usage d'un ready-made, ce qui est le cas ici. Et puis il y a une autre série, dans la série qui se développe dans le travail d'Andy Warhol, c'est une série qui s'éloigne en combidant des images du Christ peintes à la main avec des logos de marques commerciales et de textes tirés de titres de journaux et de publicités. La répétition est ici un peu statique, verrouillant pratiquement l'image dans le temps. Warhol s'intéressait à l'art et ne pouvait que le questionner, et ce, dès le milieu des années 60, comme bien des artistes new-yorkais du reste qui utilisaient les reproductions de chefs-d'œuvre dans leur collage et assemblage pour sortir de l'expressionnisme abstrait. Et je pense bien sûr en particulier aux grands artistes que sont Robert Rauschenberg et Jasper Jones, par exemple. Une grande partie des œuvres de cette série produite par Andy Warhol a donc été réalisée en sérigraphie d'après une reproduction noir et blanc, donc cette fameuse copie du XVIIIe siècle de l'œuvre de Vinci. On est donc doublement éloigné de l'œuvre originale, un travail qui permet à Andy Warhol de dénoncer à la fois la simplicité et la pauvreté des reproductions des œuvres artistiques, ainsi que leur tendance, surtout dans ce type de contexte, à la dégénérescence qu'on a appelée le kitsch. Grâce à cette technique, le motif originel peut être coupé, juxtaposé, placé à l'endroit ou à l'envers. Par la répétition, Andy Warhol pousse l'image originelle reconnaissable aux confins de l'abstraction. Je voulais insister ici sur le fait que le pop art est réellement un art faussement figuratif. Le pop art auquel il participe, à l'instar de bien d'autres artistes, est moins finalement une représentation qu'une question sur le sens et la nature d'une œuvre. Et cet effet est en tout cas renchéri par l'emploi de la couleur indépendamment des formes dans certains exemples de cette vaste série sur la scène. On peut finalement les considérer comme des commentaires sur une œuvre iconique de l'histoire de l'art qu'il a mis au même plan que des personnalités considérées comme des icônes, Marilyn, Mao par exemple, mais également au même plan que ces fameuses boîtes de soupe Campbell. Autrement dit, toute image se vaut, tous sont des objets de consommation. Je voulais mettre en rapport finalement aussi à, on dit Warhol, un artiste plus contemporain et cette fois-ci un artiste chinois, Zheng Fanzi, qui lui est d'une génération beaucoup plus jeune puisqu'il est né en 1964 dans une ville que malheureusement, je dis malheureusement parce que nous la connaissons aujourd'hui, ou du moins que nous connaissons son nom à travers l'épisode que nous vivons, à savoir qu'il est né à Wuhan. Il est formé à l'école des beaux-arts de cette ville natale et il découvre durant ses années d'enseignement autant l'art contemporain chinois que l'art occidental. Puis, en 1993, il part s'installer à Pékin. Son œuvre mélange ainsi l'histoire de la Chine et sa propre histoire personnelle, en particulier des souvenirs de jeunesse lorsqu'il vivait près de l'hôpital de Wuhan. La peinture que je vous montre, donc intitulée The Last Supper, a défrayé la chronique après avoir fait l'objet d'une vente aux enchères, dépassant toutes les côtes atteintes jusqu'alors par un artiste chinois. Mais son œuvre, très imposante par ses dimensions, doit être aussi replacée dans l'œuvre et la vie de l'artiste pour en comprendre les enjeux. On l'a vu, il est né en province et lorsqu'il arrive à Pékin, il a notamment été surpris de voir que les personnes dans la rue n'affichaient aucune expression particulière, et cachaient toute opinion dans ce pays totalitaire. Dans une attitude critique, mais ne risquant pas sa carrière, il prit alors l'habitude de respecter certains codes de la peinture post-socialiste réaliste, en revêtant tous les visages du même masque blanc. C'est donc lui et le genre humain qui sont représentés dans ces tableaux. Bien sûr, petite parenthèse, l'idée du masque prend aujourd'hui une dimension tout à fait supplémentaire. Par ailleurs, selon les dires, dans une période difficile de sa vie, il aurait parcouru son pays sans argent, réduit à manger des pastèques, fruits traditionnels de la Chine. C'est pourquoi ce fruit à la chair rouge est souvent représenté dans ces peintures. Détails qui ont leur importance dans cette peinture aussi, les foulards rouges des personnages, qui font référence à un épisode de son enfance où il ne fut pas admis dans la jeunesse du parti, ce qui pourrait correspondre un peu à ce que nous connaissons chez nous, à savoir les scouts, du fait de l'accusation portée contre son père d'être contre-révolutionnaire au moment de la révolution culturelle. Ces trois éléments font bien sûr mémoire de sa vie personnelle. Le ciel du fond et les calligraphies des murs là font plutôt référence à toute l'iconographie de la peinture classique chinoise. A noter qu'un personnage a un détail particulier, il s'agit de Judas, qui lui est représenté avec une cravate dorée, signe du pouvoir de l'argent, figure de l'homme d'affaires contemporains, la forme de capitalisme adoptée par la Chine. Alors cette composition, on le voit aisément, reprend celle de la fresque de Léonard, avec en particulier le grand rectangle blanc formant donc cet immense table, et l'ensemble a chez l'artiste chinois une charge critique assez forte. Je vous propose maintenant de changer de médium avec un exemple en photographie. Il s'agit d'une œuvre de Rauf Mamedov, un artiste azerbaïdjanais né en 1956. Il est réalisateur de formation, il enseigne à l'Académie du film et comme réalisateur pour la télévision publique à Moscou. The Last Supper a fait partie d'une exposition du même nom, présentant des adaptations photographiques de celle du Nouveau Testament. L'exposition a notamment été présentée en 1999 au Musée de la Bible à Amsterdam. Outre The Last Supper, que nous allons évoquer dans un instant, Mamedov a travaillé sur plusieurs projets bibliques ou théologiques. On remarquera tout de suite que les apôtres ici sont joués par des enfants atteints de trisomie 21, avec lesquels l'artiste a travaillé plusieurs mois. Petit détail qui a son importance également, l'image de Mamedov ne nous montre pas 13 personnages différents, plusieurs modèles y interprètent deux rôles. En 1998, Mamedov photographie cette dernière scène en mettant en scène une table dépouillée. On peut y voir 4 carafes en verre remplis à moitié d'un liquide rouge foncé et 12 verres. Trois sont vides et les autres sont plus ou moins pleins du même liquide rouge foncé. Un verre vide est renversé. On identifie encore des pains briochés, l'un entier et d'autres rompus. On peut en compter 7. On note encore, devant le personnage central, la présence d'une assiette en métal mat, peut-être de laitin, et d'une paire de lunettes. Si chaque photographie se lie individuellement, chacune évoquant un fragment, un découpage de la scène de Léonard, le regard construit l'ensemble quasi cinématographiquement, c'est-à-dire par le mouvement. Le fond noir rappelle quant à lui le clair-obscur du Caravage, de la Tour ou de Rembrandt. Donc cette œuvre photographique est bien en regard de l'histoire de la peinture. Poursuivons avec un autre artiste, Ben Willikens. Lui est né en 1939 et il a aussi peint une scène, d'après Léonard de Vinci. Une œuvre, on va le voir, qui joue en même temps sur une certaine ambiguïté quant à sa nature entre la photographie et la peinture. Ici, il s'agit donc de peinture. Ben Willikens est architecte de formation. Il est actif sur la scène artistique depuis les années 60. Il s'est fait connaître pour ses œuvres d'espace désert où le temps semble s'être arrêté. Si le gris a longtemps dominé sa palette avec sa subtile orchestration de la lumière, il a aussi travaillé la couleur en résonance avec la peinture moderne, et en particulier en résonance avec tout ce courant moderniste qui a vu se développer des œuvres telles que celles de Piet Mondrian. On peut aussi parler dans son œuvre d'un réel théâtre de l'absence. En effet, il n'y a aucune figure dans l'œuvre de Willikens. Et ce qui pose aussi la question dans sa citation à l'histoire de l'art, ce qui pose la question du passé dans le présent qui est ainsi renouvelé. Depuis plus de 40 ans, Willikens analyse et traite donc des formes d'espaces architecturaux. Il réalise ici donc une œuvre où la référence à celle de Léonard est immédiatement perceptible, non par les personnages ou la décoration totalement absente de la peinture, mais bien par le cadre architectural et la perspective selon les codes d'un peintre de la Renaissance. Ben Willikens n'en conserve ainsi que la perspective. Du fait de ces suppressions et de la rigoureuse symétrie du tableau, la perspective devient une sorte de gouffre qui attire l'observateur à lui. Il n'y a ni présence humaine, ni héros, ni drame, ni paysage, ni objet, et pourtant d'une certaine façon, cette narration-là affleure dans cette peinture également son couleur. Reste une table sur traiteau de fer et une nappe blanche. Ajoutons aussi cette inversion spatiale où le pavage se substitue au plafond à caisson de la scène de Léonard. Pour finir ce cours aujourd'hui, je tenais à présenter une artiste femme dans ce corpus tellement masculin. Il s'agit de Renée Cox qui, elle, est née en 1960 à la Jamaïque. Elle a grandi à New York et choisit d'évoluer dans le monde de la mode comme photographe et modèle pour magazine chez Essence. Après dix ans de carrière, elle décide de se consacrer à la photographie d'art. Elle reprend donc ses études en pleine grossesse à l'école des arts visuels de New York et participe au programme d'étude indépendant du Whitney Museum. Rapidement, elle se fait connaître pour ses photos en valoir de nature engagée. C'est en voulant montrer les transformations du corps qu'elle débute la série Yo Mama de 1992 à 1994 où elle expose sa grossesse nue et sans artifice. Puis, en 1996, elle reprend la scène de Léonard de Vinci dans son œuvre qui a pour titre Yo Mama's Last Supper. Elle est debout, nue, à la place de Jésus et Judas est le seul homme blanc assis à la table, réglant peut-être ainsi ses comptes avec une pensée misogyne et coloniale présente dans la religion judéo-chrétienne. Le christianisme, dit-elle, est grand dans la communauté afro-américaine, mais il n'y a pas de représentation de nous. Et elle précise, j'ai pris la décision d'inclure des personnes de couleur dans ces scénarios classiques. La photographie de l'artiste jamaïco-américaine, Yo Mama's Last Supper, a déclenché de violentes controverses lorsqu'elle a été montrée dans l'exposition « Committed to the Image » au Brooklyn Museum en 2001. De nombreux catholiques ont été scandalisés par cet ensemble photographique et le maire de New York, Rudolf Giuliani, a appelé à la création d'une commission pour fixer, je cite, « des normes de décence afin d'empêcher que de telles œuvres soient exposées dans tout musée de New York qui a reçu des fonds publics ». On appelle ça « la démocratie ». L'engagement de cet artiste envers ce qu'on appelle « l'empowerment », c'est-à-dire l'autonomisation des femmes noires, et de son admiration pour Bell Hooks, de son vrai nom Gloria Jean Watkins, née en 1952, cette intellectuelle féministe afro-américaine qui traite des questions de race, de classe, de genre, dans l'éducation, dans l'art, dans l'histoire, dans la sexualité, dans les médias. Renée Cox cherche elle aussi à discuter la place de la femme noire dans la société américaine, à proposer un imaginaire positif afin de lutter contre des stéréotypes négatifs qui ont sinon pur but, du moins pour effet, de maintenir le noir, et singulièrement la femme noire, en position subalterne. Puis, parce que les livres d'histoire de l'art, et spécialement les représentations liées au catholicisme, réservent une toute petite, petite place à l'Afrique et aux Africains et Noirs américains, Cox s'est mise à réécrire l'histoire et, en particulier, revisite les œuvres d'art occidentales. Alors, dans cette œuvre, elle incarne nu Jésus. La référence à Vinci est explicitement revindiquée par différents rappels iconographiques. Les disciples sont disposés en quatre groupes de trois personnes. La longue table recouverte d'un drap blanc sur laquelle sont disposés pains, vins et fruits. La figure christique qui se détache, alors ici, sur une tenture jaune qui l'encadre et la met en valeur. Elle est, comme chez Léonard, en décalage par rapport aux disciples. Mais l'œuvre amène sa singularité dans sa propre contemporanéité. Les disciples sont, à l'exception d'un seul, noirs ou basanés. Derrière les deux premiers groupes de disciples se trouve une tenture blanche avec le signe de la croix. « Mais surtout, nous avons une triple transgression en la personne du Christ. Elle est une femme. Elle est noire. Elle est nue. Debout et nu, son sexe se détache juste au-dessus de la table, là où d'ordinaire se trouve le buste du Christ. » Je me dis que peut-être il y a aussi un clin d'œil à l'origine du monde, peinte par Courbet en 1866. Il ne s'agit pas, à mon sens, d'une provocation qui serait d'ordre sexuel. Rappelons déjà que notre histoire de l'art a longtemps substitué à la femme comme être sexué le modèle, c'est-à-dire l'image d'une déesse ou d'une vierge sans poil, donc sans sexe. C'est donc en premier lieu, ici, accorder à la femme, au-delà de la question de la couleur, cette réalité sans droit en ce sens. En effet, l'œuvre est féministe. Rappelons encore que dans nos religions monothéistes, la femme n'a pas une place des plus enviables. Je n'ouvrirai pas ici ce débat. Il y a, je pense, suffisamment de littérature sur ce sujet. Enfin, rappelons que nos représentations du Christ et de ses apôtres sont majoritairement des stéréotypes d'hommes blancs. Où sont les Noirs dans cette histoire ? Et c'est bien là, ici, l'une des questions posées par l'artiste. Lors du prochain cours, je poursuivrai ce chapitre ouvert intitulé « Repas et rituels », mais non plus en citation à Léonard, mais avec des œuvres qui questionnent nos différents rituels de repas, notamment par le biais de la performance. Et là, je pense, pour vous mettre un peu l'eau à la bouche, à Michel Journiac, à Dorothée Sels et Anthony Miralda, à Anna Elprin ou encore Alison Knowles. Belle semaine à vous !